Et demain, c'est notre zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc après les voitures, les taxis, c'est au motard que s'adresse cette innovation. Oui, vous l'avez certainement vu Delphine, vous n'avez pas pu passer à côté. Ces derniers jours, tout le monde parle d'une voiture volante bientôt commercialisée. Mais cette moto volante, attention précisément. On parle tout le temps des voitures, mais non. Et là, on parle d'une moto, mais en fait, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. En 2019 déjà, la société Jetpack Aviation a annoncé l'ouverture en précommande de cet engin futuriste. Et puis depuis, silence radio. Jusqu'à ce que cet été, la société vienne titiller les médias du monde entier en dévoilant les images du test, du prototype de ce robot. C'est ce que de cette moto volante, c'est ce que vous voyez à l'image. Alors on peut observer la moto uniquement équipée de son châssis et de sa motorisation. qui est en train d'effectuer un survol. Et puis l'engin, il n'y a pas de pilote dessus. Il est piloté automatiquement à distance pour l'occasion. Mais il vole bel et bien. Et ça, c'est une réussite suffisante pour lancer à nouveau, cette fois a priori pour de bon, les précommandes pour la commercialisation. On a du mal à avoir la moto dans les images quand même. Mais il y a le châssis de protection, il ne faudrait pas gâcher cette première technologie. Mais on voit que ça marche, on voit que c'est crédible. Et donc les précommandes sont relancées pour le grand public. Il y en a un pour l'usage civil et un pour l'usage militaire. C'est pour l'usage civil que les précommandes sont lancées, le Recreational Speeder. Alors, vous ne roulez pas tout de suite sur les commandes, Delphine, si ça vous tente. Ce ne sera pas avant 2023 la livraison. Si, il y a livraison, encore une fois, on peut émettre un doute sur la véracité. En tout cas, est-ce qu'un jour, on va arriver à avoir une commercialisation de ce prototype ? Moi, j'ai quand même une question. A quel prix on pourra s'acheter cette moto futuriste ? C'est 320 000 euros. Pour l'instant, c'est le prix d'une maison ou alors d'une chambre de bonne à Paris. On va plutôt s'intéresser à la techno qu'il y a dedans. On peut s'intéresser à la techno. Ça reprend évidemment le fonctionnement d'un avion à décollage et atterrissage vertical. Pour élever cette moto, il n'y aura pas d'hélice comme sur les prototypes qu'on a pu voir jusqu'à présent d'engins volants. Mais il y aura quatre propulseurs. Alors, dans ce domaine, la société est assez crédible puisqu'elle développe depuis plusieurs années le jetpack. Vous savez, c'est cette technologie qui fait voler les hommes avec une structure, un sac à dos qu'on accroche sur le dos. Et ça permet de voler. Donc, il y a un vrai savoir-faire qui est utilisé pour cette nouvelle technologie. Pour la stabilisation, il y a un nouveau logiciel qui sera créé spécialement pour l'occasion. Et puis, il y aura un mode autonome aussi, surtout pour rassurer les utilisateurs qui, a priori, ne sont pas sûrs de pouvoir voler sur cette moto. Parce qu'il n'y aura pas besoin de licence de vol pour pouvoir l'utiliser. Mais voilà, si on n'est pas sûr d'être très à l'aise, on pourra utiliser un mode autonome. Il faut avoir son permis moto pour voler dessus. Ce n'est pas précisé. A quelle vitesse on pourra rouler, voler ? Alors, 96 km heure, mais pendant seulement 15 minutes. Ce n'est pas énorme. C'est une vitesse, a priori, à vol d'oiseau. Quand on dit toujours à vol d'oiseau pour se rendre dans un endroit, ce sera assez pratique. Mais ça ne durera que 15 minutes. Pour la version militaire, ça va plus vite. 240 km heure. Mais là encore, l'autonomie n'est pas énorme. Entre 10 et 22 minutes, a priori. Par contre, pour celui-là, pour la version militaire, il faudra bien, bel et bien, avoir une licence de vol. C'est très important de le préciser. Il se posera, oui, la question aussi du droit de voler d'un tel engin au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, Cécilia Sévery, pour ce Zoom quotidien sur l'innovation. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour la grande interview. Vous verrez, on va rentrer dans les entrailles d'Internet et aussi pour le grand rendez-vous dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada